... Face à la problématique des inundations, qui est une problématique extrêmement complexe et difficile, puisque vous savez que dans notre banlieue, et presque un peu partout au Sénégal, nous avons une urbanisation sauvage, qui agresse la possibilité de créer les conditions d'une ville à la hauteur de l'ambition que nous avons afin que les villes sénégalaises et les communes sénégalaises soient des communes non inondables pendant surtout la période de l'hivernage. Mais c'est la raison pour laquelle, toutes ces années durant, nous avons cessé d'être à côté de la population, puisque nous sommes des enfants de la banlieue, nous sommes des enfants du peuple sénégalais. Et donc, nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au peuple sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours à côté de la population, nous sommes à côté du peuple, pour accompagner, avec nos moigres moyens, les populations face aux difficultés qu'elles rencontrent dans ces circonstances si difficiles de l'hivernage et des inondations. Il me est difficile de parler d'échec, mais ce qui est sûr, il n'y a pas de réussite. Autant il me est difficile de parler d'échec, parce que je ne connais pas les fondamentaux de ce plan qui a été mis en exergue, mais je ne peux pas parler de réussite en voyant les conséquences des inondations, particulièrement dans la banlieue. Et tout le monde voit aujourd'hui que les populations continuent à souffrir des conséquences de la banlieue. Et les conséquences de cette inondation qui pulvérise la population de la banlieue, pulvérisent également la vie sociale de l'ensemble des communes du Sénégal. Aujourd'hui, cette année, nous avons une pluviométrie extrêmement excédentaire, et bien évidemment, les conséquences se font sentir. Mais moi, ce qui est plus important pour moi, c'est que pendant que les populations souffrent, je ne voudrais pas faire preuve de politique politicienne, ou d'acquisition gratuite. Ce qui importe pour moi, à l'heure actuelle, pendant que nous vivons la pandémie, pendant que les populations pataugent, c'est de nous mobiliser pour arriver à bout des difficultés que rencontrent les populations. Et je concentre mes efforts dans cette direction. Et je vous donne rendez-vous pour les sujets politiques, à très prochainement, puisque moi aussi, comme vous, j'ai la nostalgie de la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada